Donc je m'appelle Faisalaj, je travaille chez Cisco depuis pas mal d'années maintenant. Et j'ai longtemps travaillé sur les sujets IPv6 pour justement essayer d'éduquer le monde de l'entreprise et les favoriser à l'adoption du protocole IPv6 et d'un certain nombre de cas d'usage autour d'IPv6. Et depuis maintenant quelques années, je travaille plus sur des sujets industriels. Parce que paradoxalement ou pas, il se trouve que c'est surtout les clients industriels qui ont adopté plus facilement le protocole IPv6 pour un certain nombre de bonnes raisons très pragmatiques. On en a eu quelques exemples pendant l'atelier. Et là, je me félicite d'entendre que derrière Renater, les clients de Renater vont faire de l'IPv6. Ah, vous espérez encore ? Parce qu'il se trouve que dans mon passé chez Cisco, je me suis longtemps occupé du réseau Renater pendant 12 ans. Donc j'avais participé à tous ces tests de compatibilité pour s'assurer que tous les services de Renater étaient accessibles en IPv6. J'ai souvent été au regret de constater que plusieurs années après, quand l'ISOC faisait encore ses statistiques, Renater était encore à 2% d'utilisation d'IPv6. Enfin, les clients de Renater étaient à 2%. C'est encore le cas aujourd'hui, sauf que l'ISOC a arrêté ses mesures. Donc je ne sais pas. Au niveau académique, vous voulez dire ? Oui, oui. Donc c'est un peu décevant de se rendre compte qu'effectivement, le seul milieu qui avait des bonnes raisons d'accélérer l'adoption de l'innovation, parce qu'on appelle l'IPv6, pour moi c'est de l'innovation, que ça ait pris autant de temps, que ça prend toujours autant de temps. Apparemment, il y a des nouveaux cas d'usage qui vont permettre de connecter des gens dans l'Himalaya. Donc ils ne vont pas faire grossir les stats, je pense, vu le nombre. Mais bon, ce sera toujours ça. Mais heureusement, je dirais, parce que je pense qu'il y a certains pays, certaines sociétés, certains constructeurs, qui ont compris que l'IPv6 n'était pas uniquement quelque chose qui permettait de pallier à ce problème de manque d'adresse IPv6, même si c'est souvent comme ça qu'on le présente. Moi, je l'ai fait pendant des années, donc je m'inclus dans les fautifs, parce que je ne suis pas sûr que ça ait aidé beaucoup la cause. Parce qu'en fait, on fait croire aux clients que s'ils ne font pas IPv6, tout s'arrête chez eux. La peur. Alors qu'en fait, quand on y pense et quand on y regarde bien, ce n'est pas super compliqué de démontrer qu'en étendant l'espace d'adressage et en percevant l'adresse IP comme autre chose que quelque chose qui permet d'adresser un endpoint, on peut développer de l'innovation au-dessus d'IPv6 et justifier l'utilisation d'IPv6 pour ça, beaucoup plus facilement. Donc c'est ce qu'on a fait chez Cisco pendant des années et ça commence à porter ses fruits. Bon, après, les choses évoluent un peu partout. Il y a encore des sujets à adresser, notamment dans le monde de l'entreprise et ça tombe bien, c'est le monde dont je m'occupe. Donc voilà, moi, quand je vois un client, là, j'ai fait l'effort de laisser IPv6, mais d'habitude, je l'enlève. Je viens parler de quelque chose qui permettrait d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Je ne parle même plus d'IPv6. Parce que le problème, c'est que les clients à qui on s'adresse, c'est soit les ingénieurs qui savent exactement ce que c'est qu'IPv6, parce qu'ils savent déjà ce que c'est qu'IPv4, même s'ils ne savent pas tous les détails, mais ils savent ce que c'est qu'IPv6, ils savent ce que ça représente et ce que ça peut permettre de faire et ce que ça peut résoudre comme problème. Mais les gens qui ont l'argent, qui vont payer la migration, qui vont payer la formation, qui vont payer le support, qui vont payer la documentation, eux, IPv6, déjà, c'est trop technologique. C'est plus trop techno. Non, ça ne me parle pas. Moi, je gère des coûts, je dois gérer la croissance de mon entreprise. Vous me parlez d'IPv4, v6, v8, v12, je m'en fous. Je ne sais pas à quoi ça correspond pour moi, ça. Moi, je veux quelque chose qui fonctionne et qui me permette de faire davantage de business, tout simplement. Et donc, quand on leur dit que ces utilisateurs, ils vont gagner en qualité d'expérience, c'est-à-dire qu'ils vont mieux travailler. Et donc, ils vont faire plus de business. Alors que si je leur dis, il leur faut IPv6 parce qu'il manque des RS IPv4 chez les opérateurs, le mec, il dit, so what, quoi ? Ce n'est pas mon problème. Démerdez-vous. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on en est encore là. Avec d'un côté des clients. Petite animation. Bien pas. Des clients avec des OS, des infras, des ISP, qui globalement, l'ARCEP le rappelle tous les ans, progresse énormément et font tout ce qu'il faut pour que IPv6 puisse fonctionner de bout en bout entre n'importe quel utilisateur et n'importe quelle application. Et puis, ce qui déconne depuis en gros 20 ans dont moi je parle d'IPv6, c'est le contenu des utilisateurs. Alors, c'est vrai, j'ai entendu tout à l'heure, ça m'a bien fait rigoler, que la France, en Europe, était un des pays les plus avancés sur l'adoption d'IPv6. C'est vrai, côté utilisateur, mais quand on regarde ce que font les utilisateurs français, comme les Italiens, comme les Espagnols, comme tous les autres d'ailleurs, ils font quoi avec l'IPv6 ? Ils vont chez Google.com, ils vont chez Facebook.com, ils vont chez YouTube.com, donc ils ne vont pas chercher du contenu en France. Quand on regarde n'importe quel site de classement, des 50 sites les plus utilisés par la France, par les internautes français, les trois premiers, c'est ça. Et Google.fr, c'est le quatrième, le dixième, c'est le bon point, puis après, vous avez, je m'excuse de le dire dans tout le monde, mais c'est beaucoup de sites de cul, et puis quelques sites professionnels, quelques sites de fourniture de services. Et effectivement, les trois premiers, les quatre premiers, les cinq premiers, peut-être même les neuf premiers, ils sont accessibles en IPv6. Donc ça permet d'avoir des internautes français qui, comme beaucoup d'autres internautes européens, qui ont de la connectivité IPv6 fournie par Bouygues, comme Bouygues nous l'a expliqué très bien, et d'autres opérateurs, et ça c'est vrai que c'est ce que je traduis ici avec la case ISP, permettent à tous ces internautes d'aller chercher du contenu IPv6 ailleurs qu'en France. Donc après, est-ce que c'est satisfaisant ou pas ? Est-ce que c'est ça qui va nous permettre de bénéficier des belles promesses de l'IPv6 autour de l'innovation et de la prospérité économique ? Ou de celle des Américains ? A voir. Alors pourquoi il faut adopter IPv6 ? Déjà, si on regarde comment les réseaux sont faits aujourd'hui, on se dit que si on peut faire plus simple que ça, ce serait pas mal déjà. Donc ça, c'est un réseau d'entreprise assez classique qui fait du MPLS, qui passe par des CGN, qui passe par des contrôleurs Wi-Fi, qui fait du VLAN, qui fait des tas de choses, des firewalls, et qui, en gros, s'il n'a pas trois fois son trafic, en tout cas, le découpe en petites rondelles à longueur de temps. Donc c'est ça que moi j'appelle améliorer l'expérience utilisateur. Et effectivement, avec un protocole comme IPv6 et sa capacité en termes d'espaces d'adressage, nous, chez Cisco, on a réussi à démontrer qu'on pouvait rendre des choses un peu plus simples, comme vous pouvez le voir ici. Alors, segment routing, il participe beaucoup, comme l'a expliqué Jean-Charles, avec SRV6, mais ça, ça reste du réseau. Mais nous, ce dont on parle et ce sur quoi on travaille depuis déjà de longues années, c'est comment exploiter IPv6 autrement que comme une adresse IPv6. En fait, IPv6, ça peut être autre chose qu'une adresse IPv6. Ça peut être, par exemple, un chunk vidéo. Ça peut être un bloc d'adressage dans une baie de stockage. C'est avec ce genre de choses qu'on est capable de démontrer avec un travail qui s'appelle 6CN, par exemple, qui a été fait il y a quelques années, qui permettait de démontrer aux grands fournisseurs de, pas de stockage, mais de cash, de pouvoir largement utiliser la manière de streamer les contenus vidéo sur Internet. Largement. Donc, ça passe par du codage en 6CN, bien sûr, et d'une infra qui est capable de supporter ce protocole. Mais c'est juste un parmi de plusieurs exemples qui existent, qui permettent de montrer qu'il ne faut pas faire IPv6 uniquement parce qu'on a peur de manquer d'un reste, mais parce qu'on a envie de faire des choses nouvelles. Développer des nouveaux business, développer des nouveaux cas d'usage, développer de l'innovation et développer de la prospérité économique. Après, il ne reste pas vrai qu'effectivement, aujourd'hui, l'autre bonne raison pour les entreprises, j'entends, parce que c'est que ça qui m'intéresse, tous les autres ont fait le job. Déployer IPv6, si ça permet déjà de s'affranchir des CGN, on a entendu WIC tout à l'heure nous expliquer que CGN, c'était chiant à gérer, ça coûtait cher, c'était Stateful, donc ça posait un certain nombre de problématiques, ça utilise, ça maintient des états sur des sessions qui sont portées par des portes SCP, dont le nombre de portes SCP est très limité par maison. Je ne parle même pas par device. Tout à l'heure, j'ai entendu dire très rapidement, très discrètement chez WIC que c'était un ratio de 1 pour 8. C'est ça, hein ? J'allais dire, c'est déjà pas mal. Je sais qu'il y en a qui font moins. Il faudrait qu'on essayait de faire moins et qu'ils sont revenus en arrière parce que c'était vraiment trop peu. Et donc, effectivement, utiliser de la CGN dans ces conditions-là, sans compter que quand on est un fournisseur de contenu, quand on est une banque française, quand on est un fournisseur de services publics, quand on est un fournisseur de services privés en France, on met du contenu à disposition de la population française, de la population internaute française. A priori, c'est parce qu'on veut qu'ils viennent nous voir. Si on veut mettre en place des configurateurs de voitures pour qu'ils nous achètent des voitures, il faut que ça marche. Aujourd'hui, on est capable de démontrer qu'en passant par des CGN, avec au minimum deux niveaux de NAT pour n'importe quel particulier, c'est une expérience qui est risquée. Qui est risquée parce que la CGN, elle est stateful, parce que la CGN, elle consomme des ports et que les applications qu'on utilise, telles qu'elles sont développées aujourd'hui sur les sites web, sont de plus en plus consommatrices de ports TCP. Pas moi qui le dis, c'est des opérateurs qui ont fait cette mesure. Donc, une application comme iTunes que tout le monde connaît, c'est 230 ports TCP. 230 ports TCP pour un terminal. Dans une maison où j'ai fourni 8 portes TCP, où j'ai deux adolescents, une maman qui aime la musique, et un papa qui aime bien regarder des films, ça fait déjà beaucoup de portes TCP à nourrir, à fournir, qui ne vont pas forcément trouver à maintenir leur session TCP. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux ? L'expérience utilisateur va devenir mauvaise. Donc, la responsabilité, elle n'est pas de celui qui fournit un port sur 8, lui fait son job, il connecte ses clients. La responsabilité, c'est celui qui fournit le contenu. Donc, moi, si je suis une entreprise qui veut fournir mon contenu, je sais qu'aujourd'hui, tous les opérateurs mobiles déploient des CGN, peut-être que si je mettais mon contenu sur IPV6, avec la résolution DNS qui servirait de switch, d'interrupteur, eh bien, tous mes clients qui aujourd'hui, grâce à, gros, à l'énorme travail qui a été fait par les ISP, pourraient accéder à ce contenu en IPV6 en end-to-end. Ils bypassent la CGN et l'expérience utilisateur, elle est bonne. Bon, c'est pas compliqué. C'est tellement pas compliqué qu'on se demande pourquoi ils l'ont toujours pas fait. Parce que moi, ça fait 20 ans que je raconte ça. Et je pense que j'en ai encore pour 10 ans. malheureusement. Bon. Après, moi, je travaille pour un constructeur donc pendant longtemps, on vend des produits, on est connu pour ça. On vend des services donc d'accompagnement des entreprises qui permettent d'accompagner les clients dans l'adoption d'IPV6 sachant que l'adoption d'IPV6 pour une entreprise, ça peut être compliqué parce que il y a d'un côté et la DMZ donc l'urgence, celle où l'entreprise met ses contenus, celle qui doit pouvoir être accessible en IPV6 rapidement par tous les clients qu'on déploie de plus en plus côté mobile, côté box, en IPV6 only. Moi, j'ai été connecté par des opérateurs mobiles qui me fournissaient sur mon APN une adresse V6, enfin, deux adresses V6, c'est tout. Pas d'adresse V4 du tout. En Occident. Donc, je me dis, moi, si j'ai un RSV6, que je veux aller consulter ma banque, mes comptes, ou je fais comment ? Comment ça se passe ? Donc, bref, on a des services qui permettent effectivement d'accompagner sur ce premier point qui est en fait un point assez simple à régler parce que dans la plupart des cas, les clients et nous, les premiers Cisco, on a fait comme ça, on mettait un lot de balancer en dual stack, ce qui veut dire que le contenu, le front-end et le back-end pouvait rester V4, c'était la VIP qui faisait la translation, le load balancer qui faisait la translation. tous les clients ont commencé comme ça. Tous ceux qui sont en IPVC aujourd'hui et qui sont fiers de pouvoir dire qu'ils sont en IPVC seuls ni jusqu'à la database, ils ont commencé, comme nous, à mettre des load balancer, puis après, ils ont activé le front-end et puis après, ils ont fait quelques migrations et ils ont activé le back-end et puis maintenant, ils ont enlevé le load balancer et ils sont investis de bout en bout. Super boulot. Après, ce qui reste, c'est la plus grosse partie, c'est le réseau interne parce que là, effectivement, le réseau interne, il est de plus en plus managé par des opérateurs, le one en l'occurrence et parfois même le lan. Donc, dans ces cas-là, il faut que le service provider accepte de fournir l'offre. Donc, en général, en France, on est quand même pas mal doté. Les opérateurs, quasiment tous, sont capables de le faire. Je ne sais pas trop si ça représente un surcoût ou pas, mais ça existe. Mais c'est compliqué parce que c'est beaucoup plus large et puis là, on a résolu qu'une partie du problème, le réseau, qui n'est en fait pas vraiment le plus compliqué. Parce que, quel que soit le constructeur, je ne parle pas que de Cisco, bien sûr, mais quasiment tous, l'effort a été fait. Tous les constructeurs font de l'IPV6 de manière riche. Il n'y en a plus un seul qui fait de l'IPV6 juste en permettant d'activer l'IPV6 et les trois access listes. Ils ont tous maintenant tous les protocoles routages sont du Allstack. Tout marche en IPV6. Après, il y a tout ce qu'il y a autour. Il faut essayer de qualifier qu'est-ce qu'il va être capable de migrer en IPV6, qu'est-ce qu'il va être capable de le faire et quand ils ne sont pas capables de le faire, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour leur permettre de rester connectés au réseau. Voilà, c'est ce qu'on appelle la méthodologie. Il y a une dizaine d'étapes certains dans lesquelles on est capable de s'impliquer, d'autres sur lesquelles on ne peut rien faire. Créer une équipe projet, demander un préfixe, un slash 32, on ne va pas le faire pour moi. On ne peut pas exagérer non plus. Mais il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on est capable d'aider. Et on l'a toujours fait. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un document qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le 14 novembre 2023. Donc, il y a moins d'un mois. Parce que c'est un document assez intéressant qui parle de l'adoption et du déploiement d'IPV6 dans les réseaux tels qu'on les déploie aujourd'hui. Et plus tels qu'on les déployait il y a 5 ans, il y a 10 ans quand on faisait du routage avec de la configuration unitaire. Donc, c'est toujours du routage qu'on fait. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi automatisé. Ce n'était pas aussi capable de se déployer avec une telle échelle avec une séparation entre le data plane, le control plane, le management plane, voire même maintenant le policy plane. Donc, ce qui est en train de s'imposer par tous les vendeurs, chez tous les clients, c'est cette notion de fabrique qu'on est en train de mettre en place, qu'on a mis en place d'abord dans les data centers pour simplifier le déploiement des data centers qui sont ultra virtualisés. Et puis ensuite, on a commencé à automatiser et à créer des fabriques pour la partie campus et puis maintenant pour la partie WAN. Et puis, toujours en essayant de maximiser la sécurisation de ce type d'infrastructure. Et donc, c'est vrai que jusqu'au 14 novembre, il n'y avait rien de précis qui décrivait comment adopter IPV6 quand on déploie du SD-WAN ou du SDA, qui sont les acronymes Cisco pour désigner une fabrique campus ou une fabrique WAN, avec IPV6. Alors, peut-être parce qu'on n'avait pas la solution, peut-être que tout n'était pas prêt. Maintenant que c'est prêt, on est plus à l'aise pour sortir le 2 novembre qu'on peut faire. Donc, l'objectif n'est pas encore tout à fait de pouvoir faire de l'IPV6 only, en tout cas pas sur le campus. Sur le WAN, ce serait possible. L'underlay d'un SD-WAN peut être IPV6 pour avoir un overlay IPV6. Ce n'est pas encore tout à fait le cas sur la partie campus, mais ça ne devrait pas tarder. Donc, ce document n'est pas très gros. Avant, on en avait un pour le data center, on en avait un pour le campus et un pour le branch office, plus deux ou trois pour la sécurité. Donc, ça faisait une dizaine de documents qui décrivaient comment adopter IPV6 dans les environnements campus, dans les environnements WAN, dans les environnements de data center et pour faire de la sécurité. Là, aujourd'hui, dans un autre document un peu plus concis, 33 pages, qui va directement à l'essentiel, on arrive à développer l'adoption d'IPV6 dans un réseau unifié basé sur des fabriques, donc sur des architectures state of the art, comme on dit. Donc, avec un certain nombre de briques logicielles parce qu'effectivement, quand on parle de fabrique, on parle de SDN, donc d'infra gérée par le software. Donc, on va parler chez Cisco, donc on a des contrôleurs SDN qu'on appelle DNA Center ou maintenant même Cataly Center pour la partie campus, V-Manage pour la partie WAN, ainsi de suite, ACI pour la partie Data Center, même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça dans la salle, peu importe. Donc, dans ce document de 33 pages, voilà, donc il y a, je vous ai essayé de vous clarifier ça, il y a toute la partie campus qui est traitée d'une part par la partie Cataly Center qui va servir à l'automatisation de cette fabrique et puis toute la partie dite SDA Fabrique qui est la construction de cette fabrique à base de Catalyst. Ensuite, il y a la partie WAN qui est basée sur un certain nombre de contrôleurs WAN qui servent à orchestrer, qui servent à manager avec les versions qui vont bien. Et il y a même la partie réseau industriel, ça tombe bien, c'est celle dont moi je m'occupe. Donc, la partie réseau industriel. Aujourd'hui, les réseaux industrielles ne sont pas encore déployées sous forme de fabrique automatisée, mais ça va venir, donc on est en train de doter toutes les nouvelles générations d'équipements capables de jouer le rôle de Fabrique Node pour participer à une fabrique de type SDA, mais pour les raisons industrielles. Et puis, il y a la partie Wi-Fi bien sûr qui fait en fait partie de la partie Campus et il y a la partie sécurité. Donc voilà, je sais qu'il est tard, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, j'ai déjà été désagréable en introduction, je ne vais pas continuer. Donc la partie SDA, donc l'overlay les VXLAN, aujourd'hui, il ne supporte pas IPV6. Donc je pense qu'il y a un travail qui va être fait à ce niveau-là. Mais voilà, donc après, il y a la partie SD1 qui, elle, est capable de marcher en IPV6 natif. Donc il y a une prochaine version qui va sortir en mois de décembre s'il y en a qui sont intéressés pour, comment dirais-je, utiliser ou regarder ces technologies dans le but de déployer du SD1 avec de l'IPV6. Donc il faut attendre la dernière révise qui sera en mois de décembre à 20.13 qui va permettre effectivement de finaliser toutes les petites fonctionnalités manquantes, notamment en termes de troubleshooting et en termes de log pour avoir un réseau SD1, IPV6 only, fonctionnel, avec les mêmes services qu'en IPV4. Et puis là, je vous ai mis un lien qui n'a rien à voir avec IPV6, mais qui peut être intéressant à regarder, qui fait un peu plus que 33 pages, mais qui décrit comment justement on réalise ce type d'interconnexion, c'est-à-dire où on a différentes fabriques WAN, LAN et qu'on puisse les gérer soit de manière indépendante, soit de manière intégrée. Puis après, il y a la partie sécurité. Donc dans ce même document, on décrit comment avec la virtualisation des firewalls, donc des choses qu'on fait depuis des années, sauf que jusqu'à maintenant, on se limitait à faire de l'interconnexion de VRF ou utiliser des firewalls pour faire de la fusion entre les VRF. Là, on va s'en servir pour faire plusieurs choses. Donc gérer l'accès à Internet, notamment en supportant une fonction Natiscat pour permettre justement à des clients V6 Only de pouvoir rentrer dans ces réseaux à vocation d'être IPV6 Only qui peuvent l'être en partie mais pas encore complètement. Et puis d'autres instances de ces mêmes firewalls qui pourraient être utilisées pour gérer l'interconnexion des VRF dans le campus et l'aboutement dans la partie SD-WAN. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est un document qui est assez intéressant, qui est assez concis et qui va droit à l'essentiel et qui est dédié à la mise en place d'IPV6 dans ces environnements basés sur des architectures modernes plus celles qu'on faisait il y a encore 5 ans ou 10 ans sans fabrique et sans automatisation. Donc là, c'est un document que vous avez vu, c'est un CVD, un Cisco Validated Design. Donc c'est un design qui est validé qui est donc validé avec des valeurs, avec des versions sur lesquelles on est entre guillemets presque capable de s'engager, de signer notre sang que normalement le résultat obtenu c'est celui que vous obtiendrez si vous respectez les mêmes prérequis que nous, on s'est imposé. Donc ça ne correspond pas forcément à des réseaux de toute taille mais dans celui-là ça marche avec 20 000 endpoints IPV6. Donc ça... Moi je connais des clients aujourd'hui qui ont plus de 20 000 endpoints IPV6 en France. On n'en a presque pas parlé aujourd'hui. Je dis bien presque parce qu'on les a mentionnés mais comme on les mentionne depuis le début, depuis 1845 avec leur compteur Linky. Il faut savoir que chez Enedis il n'y a pas que les compteurs Linky qui sont en IPV6. Bref. Non, je ne parle pas de ça. Non, je parle de réseaux industriels moi. Je parle du contrôle commande. Je parle du SCADA industriel dans les postes sources et dans les postes secondaires. Donc voilà. Et donc dans ce document en gros, ce sera mon dernier slide parce que je me suis permis de l'extraire pour qu'on voit bien que l'objectif c'est vraiment de faciliter l'adoption d'IPV6 au niveau du réseau, au niveau des endpoints, au niveau des applications, au niveau de la sécurisation, au niveau du scale. Bref. A beaucoup de niveaux. On a peut-être oublié un ou deux mais il y en a quand même pas mal déjà. Voilà. Je ne vais pas vous embêter plus que ça. Merci beaucoup. Bravo. Merci Fessal.